Je vais tout vous montrer comme il faut, vous allez voir, on va avoir du plaisir. Donc, je m'appelle Hélène, bien, je suis pilote de Montgolfierre, depuis 1992. Alors, l'historique, en bref, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Comment ça commençait les Montgolfierres? C'est que ces deux messieurs-là, font dur. Étienne et Joseph, leur nom c'était deux montgolfiers. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils faisaient des choses en papier. Puis là, à un moment donné, il y avait fait un feu. Et puis, la boucane, tu sais, le feu, ça fait de la boucane. Et quand la boucane montait, ils se sont aperçus qu'il y avait des papiers qui bougeaient et qui montaient. Puis là, ils ont dit, bien, là, si ça bouge, on va emmagasiner la boucane. On va mettre ça dans un sac et on va fermer le sac et on va le laisser partir pour voir si ça va. Ce monsieur-là, dans ce temps-là, il s'appelle Pilar de la Rosier. Quand il a vu ça, il dit, moi, je veux faire de l'argent avec ça. Je vais me faire faire une montgolfière, puis je vais embarquer dedans. Mais lui, ça a été le premier homme à embarquer dans une nacelle, dans une montgolfière. Puis ça a été la première personne qui est moi. Alors moi, ce que je veux vous montrer, c'est les composantes de montgolfière aujourd'hui. Prenez chacun votre bout. Montrez à vos amis comment ça peut être grand et une poêle. Ici, 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 ici. Ça, c'est une poêle de montgolfière. Va-t'en aller voir. Il est ici. Il est fini à porter une poêle, non? Il est juste une poêle. Oui. Ça, c'est une poêle. Ça, ici, c'est un, on appelle ça un panneau. Juste un panneau. Rappelez-vous de ça, je vais vous le reposer la question tantôt. Ça, c'est un panneau. Il y en a 18 pour faire le tour. Mais ce que je veux vous montrer aussi, regarde, passe-le là, puis faites les sentir aux autres. Pour voir qu'est-ce que ça sent. Fait les sentir à tout le monde. Fait les toucher. C'est du tissu. Regardez. Le jaune, là. C'est ça, ici. Ça, ici, là, ce que vous avez tenu tantôt, là, c'est un comme ça. Le bleu, il est où? Ça, c'est le monde, il est plus haut. Il est ici, là. Regarde, ça, c'est le dessus, le top complet. Il est ici. Puis le monde, il est là. Comme ça. C'est juste... Le ballon, quand il chauffe, on le chauffe pas avec de l'eau chaude, là. On le chauffe avec des bonbonnes de propane, avec un gros brûlage. En fait, le propane, ça sent rien. Puis si ça sent cette odeur-là, c'est parce qu'on a rajouté du mercata. C'est une substance qu'on met dans le propane parce que le propane, il n'y a pas d'odeur. Ça sent comme les oeufs pourris, hein? Oui. Quand on sent ça, on dit, ah, il y a une fuite de propane. Attention, on va essayer de voir c'est quoi. Ici, là, regardez, on appelle ça des lettres d'appel. Tu sais, quand vous avez une voiture avec une plaque d'immatriculation, hein? Bien, les ballons, ça a besoin de leur immatriculation. Quand on est dans les airs, on a notre immatriculation. Mais les lettres d'appel, savez-vous que quand on est aussi proche d'un aéroport, qu'on demande la permission pour atterrir, Oui, tour de contrôle, ici, ballon qui s'en vient. Oui, ballon, identifiez-vous. Bien, celui qui est rouge, là, avec des arbres dessus, là, la tour de contrôle va faire, hein? C'est qui, toi, là? Tu sais? Alors, il faut identifier. C'est Fox, Fox, Trot, Juliette, Golf, Hôtel. Puis juste en avant, on ne le voit pas, là, mais il y a un C. Un C pour Canada. Puis C, c'est quoi? Eh oui, c'est Charlie. Charlie, Fox, Trot, Juliette, Golf, Hôtel. Bien, ça, c'est le brûleur. C'est bon, c'est sûr. Oui, non, mais je vais vous montrer d'autres choses avec une photo, OK? Qu'est-ce que ça fait un brûleur? Regardez la hauteur de la flamme. Mais ça, en principe, c'est qu'est-ce que je me sers sur la montgolpière. C'est un brûleur comme ça. Je veux vous montrer un peu, mais... Regardez qu'est-ce que ça a d'air. Puis ça, je peux vous dire une chose, c'est que quand on parle de brûleur, de barbecue, ça marche par, je ne sais pas, moi, c'est 2000 BTU, ça c'est 28 millions. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2000 BBQ, un à côté de l'autre, qui chauffent tous en même temps, ils vont donner la même chose que celui-là. Mais ça, ici, le ventilateur, ça a des pales comme un avion. Ça a des grosses pales d'avion. Quand on part ça, là, c'est à peu près gros comme ça, hein. Quand on part, il y a beaucoup, beaucoup d'air qui sort de là. Et puis, vous allez voir, je vais vous le montrer plus loin. Alors, tu sais, si on tient le devant un petit peu, t'envoler? Si tu mets devant, ça décoiffe un petit peu. Ça bouge ma feu. Parce que le ventilateur, quand on tient de chaque côté pour mettre de l'air dedans, il faut que ça soit rond. Parce que si on fait juste étirer le tissu comme ça, hein, qu'on peut juste dire, bon, tiens ton bout, là, puis qu'on veut mettre la flamme, bien, je pense qu'on va brûler, hein. Mais ça, regarde, donc on a un bloc, on a la serre. Le brûleur. Le brûleur. Le ventilateur. Le ventilateur. Et le remorque, le plutoil, la toile. Le remorque, l'enveloppe, la toile. Ça aussi, là, ça pèse 475 livres. Donc, ça prend au moins 5 personnes à chaque côté pour prendre ça. On va vous montrer comment ça se déroule, là. Là, je vais mettre ici, puis vous allez m'expliquer si vous avez pas mal compris la façon de faire un tour en ballon. Alors, quand on déroule un embole, on fait quoi? On arrive dans un champ, on arrive à l'endroit de décollage, on ouvre la remorque. Vous êtes d'accord? Oui. On sort, on a la serre, l'enveloppe, le ventilateur, parce que ça ressemble à ce que je vous ai expliqué. Prêt? On déballe le tout. On met le brûleur après la macelle, bien qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On tient de chaque côté l'embouchure. L'embouchure de l'enveloppe. Oui, ça s'appelle une jupe. Le bas de l'enveloppe, ça s'appelle une jupe. Là, on part le ventilateur pour envoyer de l'air à l'intérieur. Là, ça gonfle, ça devient comme un gros ballon. Mais il faut s'assurer qu'on va bien au fond pour aller fermer. C'est ce qu'on appelle un parachute, mais ce n'est pas vraiment un parachute. Tu sais, c'est comme, on ferme le bout, là. Quand on est prêt, parce que c'est bien, bien gonflé, et qu'on est certain qu'on ne veut pas l'enveloppe avec le brûleur, là, on peut chauffer. Quand on chauffe, regardez comment c'est quand même la grosse flamme à l'intérieur. Là, c'est ça qu'on atterrit avec une montgolfière. On met la nacelle sur le côté pour pouvoir vider l'air du ballon. On débarque, évidemment. Et regardez ce qu'on fait. On enlève l'air dans l'enveloppe, parce qu'il est encore plein d'air, là. Alors, on enlève l'air dans l'enveloppe. Ensuite, on remet dans un gros sac, parce que l'enveloppe rentre dans son sac. Et ensuite, quand on a terminé, on remet le tout dans la remorque. Sous-titrage Société Radio-Canada